lors d'un échange houleux dans l'émission c'est ce soir nous avons assisté à un vrai récit hypocrite et néocolonialiste d'un intellectuel français qui estime que le franc cefa est une bénédiction pour l'afrique et que cette monnaie coûtait de l'argent aux contribuables français des déclarations farfelues mensongères et d'une rare hypocrisie ne que la france n'aide plus les pays africains le franc cefa dont vous avez parlé n'est pas du tout un instrument impérialiste c'est une facilité ça coûte très cher aux contribuables français il faut bien le dire ici il faut bien faire comprendre que le franc cefa c'est un compte aux 13 ans qui coûte très cher qui garantit en fait les avoir des pays africains s'ils avaient leur propre monnaie ils pourraient plus rien acheter alors dire peu de peu de pays ont tout à fait la liberté de sortir du franc cefa et peu de pays ça vise aujourd'hui de sortir du 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 franc cefa alors si vous vous pensez que effectivement il ne faut plus qu'il y ait du tout de coopération française par exemple à madagascar il ya eu beaucoup de coopération par exemple au moment de l'ébola etc il faut le dire moi je pense oui c'est tout juste une chose qui est très intéressante je termine je des gouvernements africains il ya peu plus une responsabilité les gouvernements africains qui sont indépendants de plus 60 ans et de plus 60 ans du jeu si le franc cefa coûtait autant d'argent aux contribuables français il serait plus que jamais le temps pour que la france mette un terme à cette monnaie coloniale tant dénoncé par les sociétés civiles africaines rappelons que le est une émanation qui avait été imposée aux pays africains par le poutiste général Charles de Gaulle au lendemain des indépendances de façade accordées aux anciennes colonies françaises. Il est temps que la France compte sur elle-même pour assurer une prospérité à ses citoyens. La spoliation de l'Afrique en ce 21e siècle n'est plus du tout acceptable. Gadougou, 17, et sur l'attitude d'Emmanuel Macron ? Oui, voilà. Non, c'est exactement ce qu'on a eu, la même réaction. La difficulté, à mon avis, dans la politique africaine d'Emmanuel Macron, elle est double. D'abord, il y a une arrogance et un paternalisme qui lui sont incessamment reprochés. Ce qui reste en Afrique du discours de Ouagadougou, c'est malheureusement cette mention de la réparation de la climatisation par le président Burkinabé. C'est ce qui reste malgré toutes ces annonces. Il ne reste que ça. Et d'autre part, la deuxième difficulté, c'est les contradictions incessantes. Là où on a encore vu lors du discours de la conférence des ambassadeurs où l'on affirme que l'on défend la démocratie, le président dit « Il ne faut pas reproduire les faiblesses qu'on a vues chez certains à l'occasion des coups d'État précédents ». Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Et merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir.